Mon pasteur, mon enseignant, tout le monde, gloire à Dieu, Ghana, Accra, tout le monde, si vous savez que ce soir, les cieux vont s'ouvrir sur vos miracles, viendront sur votre vie ce soir au nom de Jésus. C'est un plaisir pour moi, une joie pour moi d'être encore au Ghana. Je pensais que le monde doit savoir. Après le Nigeria, Ghana, c'était venu pour la première fois, il y a de cela de nombreuses années, plus de 40 ans d'ailleurs, et Dieu a fait de grandes choses. Et ce soir, une répétition dans ta vie, la gloire de Dieu descendra sur ta vie, les prodiges de Dieu viendront sur ta vie, et ceux qui sont ici, vous êtes là, de tout votre cœur, âme, esprit, âme, tout ce que vous désirez, le Seigneur va déverser les bénissances de Dieu sur votre vie ce soir au nom de Jésus. Nous sommes donc venus parler, discuter de la visitation glorieuse, la visitation venant du ciel, la visitation sur toi. Ta vie ne sera plus jamais la même. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour aujourd'hui. Nous te remercions pour ta gloire. Nous te remercions pour ta puissance. Nous te remercions pour les impossibilités devenant possible, même ce soir, au nom de Jésus. Visite ton peuple. Et je prie, Seigneur, comme ta parole pénètre chaque cœur, que ta puissance pénètre chaque cœur, au nom de Jésus. Confime la puissance de la parole dans chaque vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir dans la bénédiction du Seigneur. Ce soir, encore, nous venons parler de la visitation de Dieu. Suis ta vie et suis ta famille. La visitation de Dieu dans notre pays, ici au Ghana. Et la visite de Dieu, la visitation de Dieu par le monde entier. Je vous lis en Luc au chapitre 1. Et en Luc 1, nous lisons le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qui l'a visité, son peuple. En voyant ce verset, le cœur du croyant, le croyant qui espère, le croyant qui attend, le croyant qui s'attend et qui s'attache à la puissance, à la force du Seigneur. Il bénit le Dieu d'Israël. Parce que, parce qu'il a visité son peuple. Et en les visitant, il les rachète. Vous connectez ces deux mots. Visitant et rachetant. La visitation et la rédemption. La visitation glorieuse et une rédemption glorieuse. Alors ici, le cœur, la pensée du croyant, bénit le nom du Seigneur. Et quand tu viens à un niveau dans ta vie, et quand tu parviens à un niveau dans ta connexion, dans ta relation avec le Seigneur, et tu dis, il m'a visité. Et la conséquence, le résultat de ces crises, c'est qu'il m'a racheté. Verset 69. Verset 69. Verset 69. Et il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Notez ces mots dont nous parlons. La visitation. Et il parle également de la rédemption. Et ensuite, le salut. Et vous voyez, tout suit cette visitation-là. Quand vous avez une visitation glorieuse, vous aurez une grande rédemption. Et vous aurez un salut gracieux. Dans le verset 70, il nous dit, Verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens. Ce n'est pas une chose privée. Ce n'est pas une chose cachée. Le Dieu Tout-Puissant. Il en a parlé d'ailleurs depuis le commencement du monde. Depuis que le monde a commencé. Depuis le temps d'Adam et Ève. Depuis le commencement du monde. Depuis le temps d'Israël et de Moïse. Depuis le commencement du monde. David et les prophètes. Depuis que le monde a commencé. Jusqu'à aujourd'hui. Dieu a toujours donc manifesté sa visitation glorieuse. Et les prophètes en ont parlé. Et les lecteurs de la Bible doivent le savoir. Et comme tu es venu ce soir. Et tu viens au Dieu de toute puissance. Tu viens au Dieu de la rédemption. Et il vient à toi avec sa rédemption. Avec son salut. Et ce soir c'est ta soirée. Vous voyez le verset soin 18. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. En vertu de laquelle le Seigneur Levant. Nous a visités d'en haut. Il ne parle pas de la visiter quelque part. On ne sait pas. Il nous a visités d'en haut. Et cette visitation te parviendra ce soir. J'ai dit la visitation qu'il apporte la rédemption. Le salut viendra suite à vie au nom de Jésus. Verset 79. Il nous rassure pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et c'est ce dont nous parlons ce soir. Sur la visitation du Dieu Tout-Puissant. Et mon thème de ce soir. C'est la visitation divine et spectaculaire. Comme il l'avait annoncé. Il ne l'a pas dit une seule fois. Il l'a dit à plusieurs reprises. Depuis le commencement du monde. Et ce soir. Ce sera une réalité dans ta vie. Donc la visitation divine et spectaculaire. Comme il l'avait annoncé. Et personne n'est exclu ce soir. Et tout un chacun sera participant. Où es-tu là-bas ? Je serai un participant. Les grands et les petits. Les grands et les petits. Les jeunes et les petits. Je serai participant ce soir. La visitation divine et spectaculaire. Comme le Dieu Tout-Puissant l'avait annoncé. Il y a trois points concernant le message. Premièrement. La visitation glorieuse et rédemptrice. Venant du ciel. Deuxième point. La grande visitation de restauration pour notre guérison. Et troisième point. La visitation gracieuse de régénération pour les humbles. La rédemption glorieuse. La grande restauration. La régénération gracieuse. Et comme il vient nous visiter. Il n'est pas venu les mains vides. Et comme tu es venu. Pour bénéficier de la visitation de Dieu. Tu ne repartiras pas les mains vides. Au nom de Jésus. Ceux qui entendent. Est-ce que tu es là ? Il y a dit ceux qui sont là. Et une visitation. A trois niveaux venant dans ta vie. Ceux qui sont en ligne. Dans n'importe quelle nation. N'importe où vous êtes dans le monde. Tout seul ou bien en famille. Triple visitation. Venant du ciel pour toi. Au nom de Jésus. Ça vient d'en haut. Ça vient pour la guérison totale. Et ça vient pour les humbles. Et ceux qui savent qu'ils n'auront pas encore tout eu. Mais qu'ils veulent plus. Je vais à l'église. Mais je veux plus. Je crois en la vie. Mais je veux plus. Je connais le Seigneur un peu. Je connais le Seigneur beaucoup. Mais je veux plus. Et je veux plus. D'où cela vient. Toutes les bénitions que tu veux. Si tu es humble. Receptif. Humble. Toutes ces bénitions. Dieu va les ajouter. Dieu va les envoyer dans ta vie ce soir. Premier point donc. Que la visitation glorieuse. La rédemptrice. Venant du ciel. Et ce que nous voyons ce soir. Le ciel n'est pas très loin. Comme nous touchons le Seigneur par la foi. Comme nous invoquons le Seigneur par la foi. Comme nous portons les regards sur Christ qui a tout pourvu pour nous. Il envoie les bénitions de rédemption dans nos vies. Voyons cela en Luc 1, verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qui l'a visité et racheté son peuple. Verset 77. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Par le pardon de ses péchés. Il nous donne la connaissance. La connaissance de ce qu'il a amené. La connaissance de ce que nous pouvons avoir. La connaissance de sa bonté sur tous les hommes. Et la connaissance de ce qu'il a amené. La connaissance de ce qu'il a promis. Et quand tu viens au Seigneur pour dire. Voilà ce que tu as promis Seigneur. Le salut, la rédemption viendra pour toi ce soir. La rédemption. La rémission. La rémission veut dire qu'il nous prend, il nous lave, il nous dépouille. Et il ôte les tâches du péché de nos vies. Et il y a des gens donc qui sentent et se disent que les tâches de leurs péchés vont demeurer avec eux pour toujours. Et ils disent qu'ils croient, ils disent qu'ils sont sauvés, mais ils ne croient pas que les tâches du péché ont été enlevées, ont été lavées. Et chaque fois donc, ils viennent au Seigneur pour l'adorer. Ils disent au Seigneur, les tâches du péché, les saletés du péché, tout ce qui est du péché. Parce qu'ils ne pensent pas que cela a été enlevé. Et ils confèrent ça à tout moment. Mais comme tu viens au Seigneur ce soir, avec la rédemption, la rémission, les tâches du péché seront ôtées de ta vie. Verset 118. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Et il y a des gens qui pensent à la miséricorde de Dieu. Ah oui, je vais te pardonner, je vais cogner ta tête, une miséricorde de Dieu. Ils pensent à une miséricorde, bon, avec difficulté. Oui, je vais te pardonner, mais bon, prends. Ils pensent que c'est ça, non. C'est un entrailles de miséricorde. Quand tu viens, c'est une miséricorde tendre de la part du Seigneur. Une miséricorde d'amour, la douceur de la part du Seigneur. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que mes péchés soient ôtés. Que veux-tu? Je veux la rédemption. Que veux-tu? Je veux que mes péchés soient laveillés. Il ne te posera pas de questions. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il ne va pas te flageller. Il ne va pas te critiquer. Il ne va pas te condamner. Ce sont là, donc, les entrailles de miséricorde de notre Dieu. Ce soir, tu recevras les miséricordes. Qu'est-ce que tu vas recevoir ce soir? Qu'est-ce que tu demandes ce soir? Il ne rejette personne. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Verset 79 Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Et il envoie la lumière au cœur sombre. Certains cœurs sont assombris. Il ne peut pas penser à quelque chose qui est dans la lumière. Certaines pensées sont assombries. Elles sont totalement ignorantes de la bonté et de la grâce du Seigneur. Certaines âmes sont dans les ténèbres, dans les fosses. Et il n'y a même pas de lumière, de bougie pour les éclairer. Et ils ne savent même pas où aller, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont complètement confus. Pourquoi? Parce que la lumière de Christ n'a pas encore brillé dans leurs ténèbres, dans leurs fosses. Après s'être baladés, avant d'essayer de leur mieux, après d'avoir lutté, lutté, et maintenant ils sont assis dans l'ombre des ténèbres et ne font plus d'efforts. Mais la lumière va briller dans tes ténèbres. Les ténèbres seront ôtés. La tristesse, l'angoisse, les ténèbres, tout va disparaître de ta vie ce soir au nom de Jésus. Ceux qui sont assis dans les ténèbres sont également assis dans l'ombre de la mort. Et la mort est très proche. Et là où il y a les ténèbres, la chose qui envoie les ténèbres est très proche. Ceux qui sont assis dans les ténèbres du monde, ils sont assis dans les ténèbres des habitudes péchéresses. Et ils sont assis dans les ténèbres du diable et de l'occultisme. Ceux qui sont assis dans les ténèbres du monde, ils sont assis dans les confusions du monde. Et ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, et il n'y a pas d'autre rédempteur, et il n'y a pas d'échappatoire, à moins que la lumière de la parole ne vienne à ton cœur, et elle est bienvenue. Et il dirigera et conduira donc nos pas sur le chemin de la paix. Christ est le prince de la paix. Il est la lumière du monde. Et c'est lui qui a l'origine du salut. C'est lui qui donne la vie et la lumière de Dieu à l'homme. Et quand tu le rencontres, quand tu le feras ce soir, il conduira tes pas, dirigeras tes pas sur le chemin de la paix. Quel est l'opposé de la paix? Les troubles dans le cœur, la haine dans la vie, les bagarres et les violences, la malice, le mal. Faire des choses terribles pour nuire aux autres, c'est ça l'opposé de la paix. Est-ce que tu te rappelles, je parle à celui qui s'est bagarré la dernière fois, tu as essayé de te bagarrer avec quelqu'un, et il t'a cogné, tu as dit, je ne vais plus jamais me battre encore. Mais la semaine qu'a suivi, tu as encore repris, parce que tu n'as pas le prince de la paix. Mais quand le Seigneur te visite ce soir, parce que je sais qu'il va te visiter ce soir, cette nature du lion, cette nature du serpent, cette nature des méchants, ce mal, cette nature féroce, il va l'arracher de ta vie ce soir au nom de Jésus. Même ceux-là qui sont difficiles, ceux-là qui aiment se bagarrer, même quand ils viendront vers toi, tu ne pourras plus, parce que le diable qui a la haine vit en eux, mais en toi, Christ le prince de la paix, qui aime la paix en toi, tu ne pourras plus te bagarrer. Et c'est ce qui est clair, ceux qui sont assis dans les ténèbres, dans l'ombre de la mort, c'est lui qui dirige notre part. Il le fera pour toi ce soir. Dis, il le fera pour moi ce soir. Que Dieu te bénisse, tu l'as eu. Laissez-moi vous montrer un homme avant d'aller au deuxième point en Luc 19. Jésus-Christ était en ville. Et il y avait un homme qui cherchait à recevoir la visite de Christ. Il avait beaucoup fait dans sa vie. De mauvaises choses. Des choses terribles. Il était devenu un péché remarquable. Partout où il allait, le péché était là. Tout ce qu'il faisait était entaché de péché. Tout péché, toutes paroles qu'il prononçait, il avait le péché dedans. Et même la société le reconnaissait comme un grand péché. Et ils étaient même prêts à l'isoler. Et la seule personne qui pouvait le libérer, la seule personne qui pouvait l'être, notre Seigneur, notre Rédempteur. Et nous venons en Luc, chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachary, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. L'homme n'a pas dit, non, Jésus n'a pas venu de venir chez moi. Bon, en fait, je ne voulais pas que grand chose de toi. Je voulais juste voir et voir à quoi tu ressembles. Râte-toi de descendre. Aujourd'hui, c'est ton jour. Râte-toi de descendre. Râte-toi de descendre. Râte-toi de descendre. Aujourd'hui, la rédemption, le salut doit venir dans ton cœur. Râte-toi de descendre. Mais les gens se pressent pour beaucoup d'autres choses. En cherchant la vie, ils se précipitent. Quand ils cherchent un homme, une femme, ils se précipitent. Quand ils cherchent la joie, ils se ratent. Quand ils veulent aller regarder leurs jeux favoris, ils se prient sur hâte. Quand ils veulent voyager à l'étranger, ils se ratent. Mais la plus grande chose qu'on peut avoir dans la vie, le salut de la part du Seigneur, la plus grande chose qu'on peut avoir dans la vie, la rémission de vos péchés, la plus grande chose qu'on peut avoir dans la vie. Pour avoir la paix, le salut, la rédemption de la part du Seigneur, ils ne se ratent pas. Ils traînent les pas. Ils marchent comme s'ils ne savent pas marcher. Jésus dit, si tu veux cette grande chose, je veux visiter ta maison, je veux venir chez toi, je veux visiter ton foyer, je veux visiter ton cœur, alors à toi de descendre, car je t'attends. Verset 6 Sacha se ratta de descendre. Sacha se ratta de descendre, le reçu avec joie. C'est comme ça on reconnaît quelqu'un qui veut la rédemption du Seigneur, qui veut la visitation de la part du Seigneur, le salut du Seigneur. Il n'a pas dit, je suis un grand homme. Il n'a pas dit, je suis très grand pour ça. Il n'a pas dit, bon, avec mon esprit, mais Richard, je ne veux pas ça. Je vois plusieurs personnes en un jour glorieux comme celui-ci. à toi de croire. À toi d'être sauvé. À toi de descendre pour recevoir la bonté, la grâce de Dieu dans ta vie. Oh, je prie que tout le monde soit comme Zachée. Il se ratta de descendre, le reçu avec joie. Verset 7 Verset 7 Voyant cela, tous murmuraient et disaient il est allé loger chez un homme pécheur. Ils savent comment critiquer, mais ils ne savent pas croire. Ils pensaient qu'ils étaient meilleurs que Zachée. Mais c'était également des pécheurs. Parce que la Bible dit que tous leurs péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont restés parmi ceux qu'ils critiquent. Ils ne croient pas, mais ils critiquent. Ils ne veulent pas changer, mais ils critiquent. Ils n'ont pas la paix du cœur, mais ils critiquent. Ils n'ont pas l'espérance du ciel, mais ils critiquent. Et l'homme qu'il critiquait, l'homme qu'il critiquait en quelques minutes sera meilleur que tous. parce que le salut allait venir dans son cœur. Tu ne seras pas dans un coin en train de critiquer. Je ne serai pas dans un coin en train de critiquer. tu veux rester dans ce coin-là. Je ne serai pas dans un coin en train de critiquer. Je ferai le pâtissement du salut du Seigneur. Il est allé loger sur un homme pécheur. Verset 8 Zaché a fait comme s'il n'avait rien entendu. Je vais te défier ce soir de venir à Christ, de venir pour son salut, de venir pour son pardon, de venir pour sa rédemption. si quelqu'un te critique, tu vas agir comme s'il n'avait rien entendu. Si tu as pensé ton cœur, ta conscience te critique, toi aussi parmi les gens, tu vas être sauvé. Ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, ne sais-tu pas, tu vas faire comme si tu n'étais pas là, tu n'as rien entendu. Si quelqu'un t'écoute très bien et qui t'avait attrapé même dans la... en faisant le mal, il dit, hé, toi aussi, si tu veux aller à Christ, tu vas agir comme si tu n'as rien entendu. La seule voix que tu vas écouter ce soir, c'est la voix de ton rédempteur qui est venue du ciel et qui va te pardonner, qui va te purifier, qui va te laver et qui va transformer totalement ta vie pour que tu aies une meilleure vie ce soir même au nom de Jésus. Verset 8 là-bas. Mais sachez, se tenant debout, devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Voyez cela. L'homme a rencontré Jésus. Il ne s'est pas agénué. Il ne secouait pas son corps. Il ne criait pas. Il a simplement rencontré Jésus. Un changement a eu lieu. l'avarice de sa vie a disparu. Et cette mauvaise habitude qui le poussait à tricher, 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 frauder les autres pour avoir tout à lui-même et rien pour les autres a disparu quand il a rencontré Christ. Ah, je suis allé à la croisade. Je m'étais assis là-bas. J'ai écouté la parole de Dieu. J'ai levé ma main. J'ai cru au Seigneur. Et le lendemain, l'ancienne vie, c'est toujours ce qu'il mène. L'ancienne ivrognerie. L'ancienne adultère. L'ancienne fornication. L'ancien mal. L'ancienne tromperie. Et le mensonge. L'ancienne nature. C'est ce qu'il garde toujours. Et il dit, le Seigneur m'a visité. J'ai levé ma main. J'ai donné ma vie au Seigneur. Et il parle, il parle, il parle. Mais il n'y a pas de changement dans leur vie. Rien dans leur vie. Mais dans le cas de Zaché. Il est descendu. Il s'est raté. Il a reçu le Seigneur joyeusement. Et un changement est venu dans sa vie. Je ne suis plus avant. Mais je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Je les ai trichés avant. Mais je vais les bénir maintenant. Je les ai oppressés avant. Mais maintenant, ils ont une bénédiction pour leur vie. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, par fraude, je lui rends le quadruple. Ça, c'est le profit de la rédemption. Alors, la vie de quelqu'un qui a reçu une visitation glorieuse de la part du Seigneur. Je ne continue plus à porter l'habit, la chemise que j'ai volée. Je retourne ça au propriétaire. Je ne peux pas dépenser l'argent que j'ai volée. Je retourne ça au propriétaire. Je ne vais pas me taire et laisser celui-ci, le compte duquel j'ai menti qu'il aille en prison. Je vais dire la vérité. J'irai confesser pour qu'il n'aille pas en prison. Tout ce que j'ai pris, la forme de quelqu'un, quelque chose qui appartient à quelqu'un, si j'ai pris quelque chose, j'ai pris quoi que ce soit de quelqu'un, je suis prêt donc à tout resituer, je suis prêt à tout rendre. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. C'est ce que la visitation du ciel fait dans notre vie. Voyez le verset 9. Jésus dit, ce n'est pas tout cela qui critique, ceux-là qui sont là pour voir simplement. Il lui dit, il ne disait pas ce qui était là pour voir, mais il parlait à celui qui, celui qui l'a visité. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-là aussi est un fils d'Abraham qui a la foi d'Abraham. Non seulement pour Zachée, mais voyez le verset 10. car le fils de l'homme est venu chercher sauvé ceux qui étaient perdus. Premièrement, la visitation de rédemption du ciel. Et c'est pour toi ce soir. J'ai dit, c'est venu pour toi ce soir. la rédemption, la purification, la rémission des péchés, la purification des péchés, la nouvelle vie. La vie de quelqu'un qui reçoit la visitation du ciel venant de Christ. Et c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Deuxième point. Deuxième point. La grande visitation de restauration pour notre guérison. Il y a la guérison ce soir. J'ai dit, il y a la guérison ce soir. Je veux entendre votre amère. La grande visitation de restauration pour notre guérison. En Genèse au chapitre 21. Lisons le verset 1. Les ténèbres se souviennent de ce qu'il avait dit à Sarah. Les ténèbres se souviennent de ce qu'il avait dit à Sarah. Il dit, je viendrai. Il dit, je te visiterai. Il dit, je changerai ta famille. Il dit, l'austérité sera hôté. Tu auras ton enfant. Il dit, tout ce qui est en travail, en péché, ta santé, ta bonne santé, je vais te visiter, je vais enlever ça. Il dit, cet aveuglement, je vais te visiter comme tu viens et comme tu rentres, l'aveuglement va disparaître de ta vie. Il dit, ton garçon qui est sourd et mûr, je vais le visiter et je vais enlever la surdité, le mutisme de sa vie. Et ce soir, ce sera fait. et l'éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Et c'est ce que le Seigneur fait. Il nous fait une promesse. Il dit, je viendrai et il vient. Je vais te visiter et il visite. Je vais guérir et il guérit. Je vais délivrer et il délivre. Je vais exaucer ta prière et il exauce ta prière. Où es-tu? Si tu crois, crois vraiment que Dieu est plus grand, plus puissant que toi-même. Et tu as dit à quelqu'un, je vais te visiter. Tu as besoin d'un repas, je vais t'envoyer un repas. Tu as besoin d'argent, je vais t'envoyer de l'argent. Et c'est toi que tu as dit ça à quelqu'un. Et tu dis demain, tu m'attends moi, je viendrai demain. Est-ce que tu seras là? J'ai dit, est-ce que tu iras là-bas? Maintenant, Dieu est plus grand que nous, plus élevé que nous. Et il dit, l'année prochaine, à 7 heures, je vais te visiter, je donnerai la douleur de ton cœur. Et Dieu, effectivement, un Dieu fidèle, il a visité Sarah. verset 2 là-bas. Sarah devint enceinte et elle enfrenta un fils à Abraham dans sa vieillesse, autant fixé, autant fixé dont Dieu lui avait parlé. Il n'a jamais failli. ce soir, il ne va pas te décevoir. J'ai dit, ce soir, il ne va pas te décevoir. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il visité Sarah comme il avait promis? Hébreu 11, 11. Hébreu 11, 11. Hébreu 11, 11. Ce n'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. à quoi pensait Sarah? Sarah disait, Dieu est fidèle à dire qu'il va venir, viendra. Et si je ne crois pas ce qu'il a promis qu'il pourra faire, je fais de lui un menteur. Et vous ne faites même pas ça à papa et à maman. Et papa te dit, donne-moi la liste des fournitures quand t'as demandé d'acheter à l'école là, dès que je vais partir, je reviens, je vais acheter cette fourniture là. tu ne dis pas à papa, je ne crois pas, tu es un menteur. Et maman dit, ah je sais que tu as faim, mais donne-moi quelques minutes, le dîner sera prêt, va jouer, je vais t'appeler, le dîner sera pas... tu ne dis pas à maman, je ne crois pas que tu es un menteur. Si nous croyons à papa, nous croyons à maman, nous croyons à nos amis, nous croyons à nos voisins, pourquoi ne pas croire en Dieu ? Il est fidèle. Il dit, je viendrai, je vais vous visiter. Et Sarah a cru. Elle n'a pas fait de Dieu un menteur. Et comme nous considérons la part de Dieu, nous disons, voilà ce qu'il a dit, je viens de te guérir. Tu ne fais pas de Dieu un menteur pour dire, est-ce que vraiment je crois à ça ? Il dit, je vais te délivrer. On ne traite pas Dieu de menteur parce que nous savons ce qu'il fera, ce qu'il a promis faire. Et c'est quoi ce soit, je crois. la prière que tu feras ce soit, Dieu va t'exaucer. La guérison que tu demandes ce soit, Dieu va te l'accorder. Ce n'est pas la foi que Sarah elle-même, malgré son aïe avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La guérison est venue ce soir. La guérison est venue ce soir. Parce que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien et libérant tout ce qui était sous l'empire du diable. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Guéris. Où est-il ? Où est-elle là-bas ? Délivré. Et ce sera fait. Parce que le Seigneur a promis et nous visitera par la guérison et parce qu'il le fait et il est là à tout moment. Troisième point maintenant. La visitation gracieuse de régénération pour les humbles. Il parle les humbles dans un sens et dans quel sens ? Vous voyez quelqu'un qui essaie de fabriquer, de faire quelque chose qui l'a fait pendant longtemps mais qui n'arrive pas. Est-ce que je peux t'aider ? Tu t'apprends de lui est-ce que je peux t'aider et te donner un coup de main ? Il dit non. Je vais m'aider moi-même. Ça c'est un orgueilleux. Il sait qu'il n'arrive pas le fait de lui-même et quelqu'un qui peut le faire et qui la laisse pour le faire. il dit non, 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 laisse-moi. Je vais me débrouiller tout seul. Le monsieur est en train de mourir. Il y a quelque chose qui peut t'aider et qui pourra t'aider. Non, 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 je n'en ai pas besoin. La personne est en train de s'enfoncer sans raciner dans le péché. Ah, je peux t'aider, je peux tirer d'affaires et ta vie va devenir nouvelle. Ah, non, 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 je ne veux pas. Je vais me débrouiller tout seul. Ça, c'est l'orgueil de la nature déchue. Non, pour ne pas nous sauver, le sauveur vient et dit je veux te sauver. Jette ta vie entre mes mains. Compte sur moi. Fais-moi confiant, je vais t'aider, je vais te sauver. L'humilité dira au Seigneur oh, merci, je cherchais une main de secours vraiment me voici, aide-moi. Ça, c'est ça l'humilité. L'orgueil va dire non, non, je vais me débrouiller, je vais me gérer tout seul. L'humilité dira oui, guéris-moi, j'ai besoin de la puissance de guérison dans ma vie. L'orgueil dira je ne suis pas malade. J'ai la puissance de guérison, amène ça ailleurs. Je suis fort, je ne suis pas faible et il continue à souffrir. Le Seigneur demande que nous soyons humbles. Pour nous repentir, nous devons accepter je suis pécheur, je suis assez humble pour le reconnaître, pour l'admettre. Je me répands, je confesse, je m'attache à ton offre, sauve-moi parce que j'en ai besoin. Les orgueilleux diront je vais essayer jusqu'à réussir. Aucun descendant, aucune postérité d'Adam n'a jamais réussi par ses efforts, par sa force à se tirer d'affaires, à se débarrasser du péché. Seul Jésus-Christ peut nous aider et nous libérer du péché, briser les liens du péché, une fois que nous venons et nous acceptons Jésus, nous nous confions en lui, nous nous abandonnons en lui, c'est lui ce qu'il peut pardonner et purifier du péché. Tout ce dont tu as besoin ce soir est disponible. Tout ce dont tu as besoin est disponible ce soir. Le secours du ciel est disponible. Le secours du ciel est disponible ce soir. la guérison de ton corps est disponible. Toutes les bénitions de la rédemption sont disponibles. Comme tu t'humilies et tu viens au Seigneur, le ciel va s'ouvrir sur toi et il te chargera des bénitions célestes ce soir au nom de Jésus. en 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 Si mon peuple ce qui est invoqué mon nom s'humilie quelqu'un dit Dieu humilie-moi 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 je vais te montrer que je suis quelqu'un de difficile tu es allé très loin pour être un humilié dans la main rouge tu ne veux pas cela fais-le toi-même pour que le Seigneur puisse t'aider humilie-moi humilie-moi c'est comme le mécanisme qui dit ce que j'ai décidé de faire je vais le faire je n'accepte pas ça je n'accepte pas si tu veux me forcer à être humble humilie-moi ça allait très loin et cet homme est devenu un animal qui broute les herbes et dit maintenant j'accepte Dieu un Dieu grand Dieu n'attends pas si longtemps fais-le toi-même humilie-toi et viens devant le Seigneur pour dire Seigneur j'ai besoin de toi je te veux je te désire toutes les promesses que tu as données je viens recevoir les promesses si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie prie prie et cherche ma face et si c'est détourne de sa mauvaise voie je l'exaucerai je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et donc le pardon attend notre humilité notre pardon attend notre confession et quand tu viens devant le Seigneur en disant je suis un pécheur je ne peux pas me sauver moi-même mais je te remercie parce que tu envoies Jésus mourir pour moi et je crois qu'il est allé à la croix pour moi qu'il est allé il est mort pour moi et maintenant Seigneur je sais que c'est toi ce qui peut me sauver je ne peux rien faire sans toi ça c'est l'humilité viens et fais ton œuvre dans ma vie et je l'exaucerai des cieux je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays et quand tu reconnais que tu ne peux rien de toi-même et que dans l'humilité tu viens au Seigneur pour dire Seigneur j'ai essayé par mes efforts j'ai tout fait mais ça n'a pas marché maintenant je crois que tu peux le faire pour moi l'humilité te permet si nous venons comme il a dit de venir si nous nous humilions comme il a dit de nous humilier si nous prions comme il a dit de prier si nous détournons de nos mauvaises voies et confessons comme il demande de le faire si nous ne venons pas avec l'orgueil de la religion par les efforts que nous avons même créés pas en disant je fais le mieux que je peux si nous venons nous nous humilions si nous détournons de nos mauvaises voies et si nous croyons que Dieu envoie Jésus pour nous envoie le secours céleste si nous acceptons qui nous sommes pécheur par nature pécheur à la naissance pécheur dans la pratique pécheur sous toutes ses formes et nous venons tel que nous sommes et nous venons à lui tel qu'il est et nous venons à lui comme sauveur nous venons à lui comme seigneur nous venons nous venons à lui lui qui a donc les entrailles de miséricorde pour pardonner pour nous libérer viens tel que tu es viens à lui tel qu'il est et les grands choses vont se produire dans ta vie ce soir dans ma vie dans ma vie et les grands choses vont se produire ce soir est-ce que tu ne peux pas dire ça à haute voix et le Seigneur le fera les miracles ce soir miracles de salut miracles de guérison miracles de délivrance le Seigneur le fera ce soir au nom de Jésus je sais que tu es prêt Dieu est-ce que je parle de toi je suis sûr que tu es prêt je suis prêt où es-tu je suis prêt le Seigneur le fera ce soir il pardonnera tes péchés il changera ta vie et il te donnera une vie nouvelle transformée un vrai salut et tu ne seras plus le même au nom de Jésus et le Seigneur guérira ton corps il va ôter ta maladie et il accomplira de grand chose dans ta vie prêt je suis prêt je suis prêt la tête baissée les yeux fermés le Seigneur le Seigneur veut guérir et pardonner les péchés de ceux-là qui demandent ce soir non seulement pardonner il veut changer de transformer ta vie et il t'accordera le pouvoir d'aller mener une nouvelle vie si tu espères ce salut de la part du Seigneur venant du ciel et tu dois lever la main et nous allons prier tu veux ce salut tu veux ce pardon tu veux cette rédemption de la part du Seigneur je veux ce changement dans ta vie une transformation que tu ne peux pas faire pour toi-même et tu veux ça maintenant il est capable il peut tu lèves cette main gloire à Dieu et ça vient pour toi alors comme tu lèves ta main tu te mets debout n'importe où tu es tu t'humilies et tu demandes même ce salut de la part du Seigneur c'est lui qui peut sauver il n'y a rien que tu puisses faire qui va te sauver qui t'amènera au ciel tout ce que tu fais de toi-même et tu fais tout pour amener le salut en toi tu l'as tu l'as offensé c'est le seul qui peut te pardonner et purifier ta vie et changer ta vie et ta main donc à avoir une nouvelle vie par le pouvoir qu'il opère dans ta vie tu lèves ta main pour ce salut mets-toi debout pour recevoir ce salut partout tu es à la radio à la télévision n'importe où tu es lève ta main et mets-toi debout pour dire je veux ton salut comme nous prions et tu entendras le dernier amen crois parce que Dieu ne peut faillir prions Père au nom de Jésus merci pour ta fidélité merci pour ta puissance merci parce que ta volonté c'est pas que quelqu'un périsse dans le péché tu as pourvu le salut et tu as pourvu le salut à travers Christ et tout cela qui lève la main indiquant leur désir pour le salut en se détournant de leur péché et vers le salut du Seigneur en venant Jésus qui a ôté nos péchés et qui les a pris demandant le Seigneur pardonne-les maintenant au nom de Jésus accorde-les Seigneur ton plein et ton salut gratuit maintenant au nom de Jésus donne la grâce à chacun de commencer une nouvelle vie en Christ au nom de Jésus nous croyons Seigneur nous acceptons Seigneur nous dépendons totalement de toi et non sur nos sentiments et nous savons que c'est fait au nom de Jésus nous prions gloire à Dieu c'est la prière pour le salut et Dieu exauce toujours la prière toujours debout nos conseillers viendront n'importe où vous êtes ils viendront s'occuper de vous donc nos dirigeants vont nous aider pour s'occuper de vous et après ça ils reviendront prier pour vos miracles et vos délivrances la plus grande bénition du salut a été libéré rassus toi vous donnez vous recevez les fiches et donnez les informations demandez donnez les bonnes informations vous vous ferez du bien par la grâce de Dieu nous allons vous aider à tenir ferme en Christ sois sincère avec ce que tu fais donc partout nous sommes dans nos nations dans nos églises locales sur les champs de croisade où nous sommes occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur afin donc de les aider n'importe où tu es vous qui avez levé la main recevez les fiches des décisions et donnez les informations demandées pour que nous puissions vous aider après donc occupons-nous rapidement de ceux qui ont donné leur vie à Christ donner les informations correctes Zachia a reçu pour lui et par la grâce de Dieu c'est attaché à cela aujourd'hui dans un meilleur endroit comme tu as reçu pour toi retiens ça fermement et la meilleure manière pour toi de garder ça c'est que ceux-là qui ont déjà eu ce salut avant toi et qui ont demeuré qui sont demeurés dans le Seigneur dans ce salut-là qui t'aident et tu pourras aller loin et c'est ce que nous faisons maintenant pour t'aider pour t'accompagner te soutenir les années viendront les années vont passer et tu sois toujours tenu pour le Seigneur dans le salut et quand tu auras fini ta vie sur la terre tu te retrouvas dans une meilleure éternité donnez vos informations et rassurez-vous que vous êtes sincère dans ce que vous écrivez et pour cela qui sont au lieu principal ils auront une séance spéciale et ceux qui sont au lieu principal au Ghana là-bas ils auront une séance demain nous aurons du temps pour vous aider donc inscrivez les informations je me rappelle quand j'avais donné ma vie à Christ le prédicateur qui m'avait prêché avait voyagé de Koumasi pour venir là où j'étais et nous enseignait et nous aidait ils ne comprenaient pas le profit de ce qu'ils faisaient mais par la grâce de Dieu comme nous avons suivi nous sommes encore là depuis plus de 40 ans nous sommes encore debout et c'est ce qu'il veut faire nous voulons faire pour vous aider mettez vos noms et toutes les informations qu'on a demandé alors conseiller faisons rapidement n'importe où vous êtes dans une église locale c'est un champ de croisade et vous qui êtes en ligne il y a un lien qui défile cliquez dessus et un formulaire va s'afficher et vous avez la possibilité de cliquer sur la version française pour pouvoir remplir aussi la fiche en ligne et il y a aussi un numéro international que vous pouvez aussi contacter si vous avez donné votre vie à Christ et que vous voulez prendre contact avec l'église plus 234 91 54 44 49 je reprends plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 91 54 44 92 92 63 donc n'importe où vous êtes vous pouvez noter pour contacter le siège international mais vous qui êtes dans une église locale vous avez nos pasteurs nos dirigeants qui sont là vous qui suivez sur nos chaînes radio il y a des numéros aussi qui vous seront communiqués vous voulez qu'on vous aide vous pouvez appeler ces numéros et on va vous aider et on va vous aider ne partez pas encore le passeur reviendra bientôt prier pour déverser les miracles de guérison de délivrance et toutes les bénitions que vous cherchez le seigneur va les libérer sur vous donc si vous finissez faites nous le savoir au revoir dans cette période de la croisade nous sommes là pour vous aider nous allons vous donner donc de notre meilleur pour que vous ayez une meilleure vie et quand vous allez quitter ce monde vous irez au ciel le meilleur endroit qui nous attend très bientôt il y aura la prière pour les miracles comme je vous l'ai déjà dit Dieu utilise notre pasteur de plusieurs manières pour faire produit des grands miracles de délivrance de guérison à tout cela qui vient au programme de J.C.K. de J.C.K. et aussi à d'autres programmes quel que soit le problème que tu as amené ce soir déplace ta foi de ce problème et place ta foi sur le Seigneur comme le serviteur comme le serviteur Dieu va prier Dieu va exaucer sa prière l'onction de Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu je dis gloire à Dieu miracle est venu Christ est là et Christ n'a pas changé ce qu'il a fait ce qu'il a fait avant il le fera dans ta vie tes yeux sont aveux prépare-toi tu verras ses oreilles sont sourdes et mûres sourdes prépare-toi Dieu va les ouvrir prépare-toi pour ton miracle tu es paralytique dans un fauteuil roulant couché quelque part désespéré la puissance de Dieu viendra là où tu es te fera lever tu veux miracle de délivrance de miracle des guérisons la vie d'humain et impose l'autre là où tu as le problème ou même la main sur toi-même écrit cela à ta côté et à la fin quand tu auras fini tu verras le miracle nos conseils doivent rester à côté d'eux et dès que les miracles seront terminés tu verras tes miracles prions maintenant Père nous te remercions nous te glorifions pour qui tu es n'importe où dans n'importe quelle génération lorsque les gens invoquent ton nom tu as toujours répondu et nous demandons ce soir que tu visites chacun par ta puissance miracle de guérison au nom de Jésus tu as dit quiconque vient tu ne vas pas le rejeter tout ce que nous désirons tout ce que nous voulons dans la prière tu as dit si nous croyons nous allons recevoir je prie que cette puissance de guérison cette force de guérison vient dans la vie de tous ceux qui en ont besoin maintenant même guéris ton peuple délivre ton peuple maintenant au nom de Jésus tout ce qui ne va pas dans le corps de la tête jusqu'à la plante des pieds je prie que tu manifestes ta puissance hôte tout ce qui est ne va pas là-bas et guéris tout le monde délivre tout le monde maintenant au nom de Jésus esprit d'insanité de folie je te commande de sortir au nom de Jésus tout problème dans le cerveau touche ton peuple guéris-le et envoie la délivrance à chacun toute tête ballonnée je prie qu'elle revienne à la normale les problèmes de vue les yeux faibles les yeux qui ne voient pas de près ou de loin je prie que tu règles ces problèmes oculaires touche-les envoie ta guérison et guéris ton peuple au nom de Jésus surdité multi je vous commande sortez au nom de Jésus enflement dans le corps n'importe quelle partie du corps soit ôtée maintenant de ce corps au nom de Jésus je prie Seigneur que perte de sang s'arrête maintenant et que tout soit réglé miracle instantané pour tout le monde maintenant au nom de Jésus il sait cancer soit guéri au nom de Jésus tuberculose VH sida soit maintenant guéri au nom de Jésus toute douleur n'importe quelle part du corps que la main de Dieu te touche maintenant soyez tous guéris au nom de Jésus atrit soit guéri au nom de Jésus ceux qui sont paralysés n'importe quelle manière tu n'arrives pas à te lever tu n'arrives pas à marcher que la puissance de Dieu vienne sur toi maintenant sois guéri au nom de Jésus toute forme de maladie d'infimité la main de Dieu est sur toi sois guéri maintenant au nom de Jésus la confirmation dans chaque vie maintenant l'accomplissement des miracles dans chaque vie maintenant au nom de Jésus Seigneur manifeste toi maintenant à gauche à droite derrière devant à gauche à droite partout qui est la guérison pour tout le monde partout maintenant au nom de Jésus en ligne dans n'importe quelle nation n'importe quel pays partout manifestation de la guérison de ta puissance au nom de Jésus nous te remercions parce que nous savons que c'est fait c'est fait au nom de Jésus nous prions amène et amène c'est fait examine-toi maintenant tu verras le miracle la délivrance la guérison là-bas maintenant au nom la guérison la guérison la guérison